Alors on va essayer d'établir le profil psychologique de Thomas en allant au-delà du passage traditionnel où Thomas, il doute de la résurrection. On va regarder dans l'évangile de Jean trois passages où nous pouvons essayer de mettre un profil psychologique sur le disciple Thomas. Nous allons lire Jean 11, les versets 1 à 16, 14, les versets 1 à 11 et Jean 20, les versets 24 à 31. Alors je vous invite à suivre. Il y avait un homme malade, Lazare de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs renvoyèrent dire à Jésus, Seigneur voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ? Jésus répondu, n'y a-t-il pas douze heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Nous passons à Jean XIV. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment, dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Thomas appelait Didyme l'un des douze. Ah oui, excusez-moi, là on passe à Jean-Vint. Thomas appelait Didyme l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, comment comprendre le personnage de Thomas ? Alors, il est clair que nous n'avons pas une abondante littérature sur Thomas comme sur Pierre. On n'a pas des épîtres écrits par Thomas. Il n'est pas non plus en ébullition toujours comme Pierre, de sorte qu'on le voit prendre la parole à tout bout de champ. Donc, c'est un peu plus difficile de tracer le profil psychologique de Thomas. Mais je pense qu'avec les trois interventions que nous avons ici, nous pouvons comprendre un peu quel est le personnage. Et comprendre que, même si un Thomas est devenu, dans notre vocabulaire, l'expression d'un rationaliste qui refuse de croire, il est bien plus proche que ce qu'on pourrait penser. Thomas est d'abord, pour moi, un homme intègre. C'est un homme, un ami fidèle. Il aime Jésus de tout son cœur. Jésus est son rabbin, son maître. Il n'a pas peur de l'idée du martyr, en tout cas, telle qu'il le conçoit. Allons mourir avec le maître à Jérusalem. Il est aussi quelqu'un plus intelligent que la moyenne des disciples. Peut-être le seul qui avait bien compris que la haine des chefs juifs ne pouvait se solder que par la mort de Jésus. Il avait compris que ce chemin qui montait à Jérusalem allait être un chemin qui monte vers la mort. On ne sait pas comment il a réagi au dimanche des rameaux, mais moi, je pense qu'il n'a pas été dupé par l'acclamation des foules et par l'esprit de fait. Lui, il savait que le parti des chefs juifs était plus fort qu'on ne pensait. Et que, sans doute, sans doute, Jésus échouerait à vue humaine et serait pris dans les filets de ce parti. Mais s'il comprend que Jésus monte pour mourir, il ne comprend pas la finalité de la mission de Jésus. Il ne comprend pas pourquoi Jésus va mourir et qu'est-ce qui va se passer au-delà de cela. Pour lui, il n'y a que la loyauté humaine, dans le sens que j'aime Jésus, je crois que c'est un homme bon, un rabbin envoyé par Dieu. Je vais maintenant partager la coupe jusqu'à la fin. Mais là que Jésus, son dernier soir, commence à parler d'aller dans la maison du Père et préparer une place pour eux. Et Thomas, il dit, mais attends, Jésus, on ne sait pas où tu vas. Comment est-ce qu'on peut connaître le chemin ? Tu nous dis qu'on connaît le chemin, mais on ne connaît pas le chemin. Et là aussi, on peut le retrouver parce que si on pense à nous-mêmes, est-ce que nous connaissons le chemin où Dieu veut nous mener ? Est-ce qu'on sait par quel chemin atteindre le Seigneur ? Est-ce qu'on sait s'il nous dit d'aller à gauche ou à droite ? Eh bien, si on est honnête avec nous-mêmes, souvent on ne le sait pas. Souvent, on est un petit peu comme ce que Jésus décrit en Jean XI, celui qui marche dans les ténèbres et qui trébuche parce qu'il ne sait pas où il va. Et pourtant, heureusement, Thomas... D'ailleurs, soit dit en passant, on voit aussi l'honnêteté de Thomas dans cette réponse. Parce que beaucoup de nous, vous savez, si vous avez été élève avec le prof, si le prof dit quelque chose que vous ne comprenez pas, vous faites semblant de comprendre, et puis c'est tout. Mais lui, non, il dit, non, je ne comprends pas. Là, tu dois m'expliquer, Jésus. Et donc, il est honnête, et heureusement qu'il a été honnête, parce que la réponse de Jésus est quand même une des réponses classiques qui nous donne, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est là la réponse. Nous ne connaissons pas le chemin particulier par lequel le Seigneur nous amène, mais nous connaissons le chemin avec un grand L et un grand C. Nous savons où il va nous mener. Nous savons qu'il va nous mener vers lui. Vous savez, Dieu n'est jamais un moyen. Dieu est toujours la finalité. Il me dit, écoute, vous souffrirez dans le monde, peut-être que vous aurez beaucoup de difficultés, mais ne craignez pas, je suis avec vous. Comme le dit Paul, vivre, c'est Christ. Il ne savait pas s'il allait mourir à Jérusalem, s'il allait mourir à Rome, s'il allait vivre encore plus longtemps, mais il était prêt, parce que pour lui, le chemin, c'est Christ. Et tant que je respire, je vis pour lui. Vous savez, Thomas n'était par ailleurs pas le seul à se poser ces questions. Il y avait les autorités juives qui étaient intriguées. Vous savez, Jésus, dans Jean, au chapitre 7, il dit, vous êtes avec moi encore pour peu de temps. Après, je m'en irai. Là où je vais, vous ne pouvez pas suivre. Et les chefs juifs, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il va aller chez les Grecs ? Est-ce qu'il va aller prêcher chez les Grecs ? C'est pour ça qu'il dit qu'on ne pourra pas aller là où il va ? Ou peut-être qu'il parle du suicide. Peut-être qu'il va se tuer lui-même. Peut-être que c'est ça ce qu'il dit, qu'on ne pourra pas le suivre. Donc les chefs juifs avaient élaboré des théories humaines pour comprendre où va Jésus. Et Thomas, lui, il demande tout simplement à Jésus, mais où vas-tu ? Donne-nous au moins une carte de route. Et Jésus, cette magnifique déclaration, pour nous elle est magnifique, mais au moment elle pouvait sembler trop spirituelle. Jésus descend un peu là, je ne comprends pas, je suis le chemin, la vérité, la vie. J'ai besoin que tu me dises de A à B comment je dois avancer. Et on peut peut-être dire que l'incompréhension de Thomas a commencé à nourrir ses doutes. Mais attends, peut-être que Jésus lui-même ne sait pas où il va. Peut-être que c'est encore une parabole qu'on n'arrive pas à comprendre. Et Thomas, c'était quelqu'un qui, en étant intègre, ne pouvait pas se donner à ce qu'il ne comprenait pas. Il avait besoin de comprendre, de saisir ce qui se passait. Et donc tout ça a peut-être fait un chemin chez lui ce soir, de sorte que quand Jésus a été trahi par Judas, la première réaction de certains disciples, en tout cas de Pierre, ça a été de prendre l'épée et de résister, de défendre Jésus. Mais quand Pierre a vu la passivité de Jésus, que Jésus ne faisait aucun effort pour se défendre lui-même, qu'il se laissait faire, eh bien, je pense que tout le monde, tous les disciples ont trébuché, ce soir-là. Quelque part, ils ont eu la réaction naturelle qui vient à l'homme face au danger. Ils ont tous fui. Et vous savez, dans l'évangile de Marc, il y a un détail qu'on ne trouve que dans Marc. On parle d'un jeune homme à qui on prend l'habit et qui s'enfuit tout nu. Et je ne pense pas que ce jeune homme soit Thomas. Mais métaphoriquement, je pense qu'on peut voir Thomas dans ce jeune homme. Parce que quelque part, tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il pensait de ses propres forces, de sa propre loyauté, tout cela vole en éclats au moment de l'épreuve. Jésus l'avait prédit. Jésus avait dit, « Je serai pour vous tous ce soir une occasion de chute. » Vous savez, Jean-Baptiste était le plus grand des hommes. De la bouche même de Jésus, il a dit, il n'y a pas eu de plus grand prophète. Jean-Baptiste était celui qui n'avait pas de crainte, pas de peur. C'est celui qui avait dit à Hérode, « Tu ne peux pas être avec la femme de ton frère. » Et pourtant, Jean-Baptiste, quand il était au fond de sa cellule et que Jésus tardait à concrétiser le royaume de Dieu, à envoyer ses disciples pour dire, « Est-ce que c'est toi que nous devions attendre ou devons-nous attendre un autre ? » Et Jésus lui dit en substance comme ce qu'il dit aux disciples, « Croyez au moins à cause des œuvres. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Croyez. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Mais si Jésus a pu être une occasion de chute pour Jean-Baptiste, si Jésus a pu être une occasion de chute pour tous ses disciples à Gethsémane, Jésus peut être une occasion de chute pour chacun d'entre nous. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on chute ? La Bible dit, « Si tu te crois debout, prends garde que tu ne tombes. » Mais quand tu tombes, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est là où Thomas commence à s'enfoncer dans l'incrédulité. Parce que Thomas, il a, comme tout homme consciencieux, une conscience qui est très active et qui l'accuse quand il fait le mal. Et il est maintenant tourmenté par sa conscience et par la culpabilité d'avoir failli à son devoir de n'avoir pas fait ce qu'un vrai disciple doit faire au moment de l'arrestation du maître. Et il commet une erreur. Il se met en retrait de la communauté des disciples. Juste avant que je vienne à ce point-là, je me souviens qu'il y avait un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la culpabilité de Thomas. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qu'on voit dans sa remarque très poignante. « Si je ne mets pas le doigt là où étaient les clous » et « si je ne mets pas ma main dans son côté ». Thomas est non seulement un homme consciencieux, un homme dont les incompréhensions ont nourri ses doutes, un homme qui est maintenant sous le poids de la culpabilité d'avoir abandonné Jésus. C'est aussi un homme traumatisé. C'est un homme qui a vu ce que peu de personnes ont vu. Un homme en train d'être mutilé publiquement. Un homme qu'il savait être suprêmement bon. Et il a vu cela, de près ou de loin. Je pense qu'il devait être assez proche pour le détail, comment ça a marqué son esprit. Vous savez, Thomas, on parle d'un Thomas qui doute, on pense de quelqu'un qui a des raisons philosophiques de ne pas croire en la résurrection ou en Dieu. Mais Thomas est profondément humain. Les raisons qui le poussent à refuser la résurrection, c'est qu'il est trop convaincu de la crucifixion, de l'horreur de la crucifixion. Oui, je crois que Jésus a été crucifié. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il a été enseveli. Ne viens pas me parler de résurrection. Il est mort. Et là, il y a un précédent biblique. Vous savez, un psalmiste dit « J'ai refusé à mon âme toute consolation. » Il y a un proverbe aussi qui dit « Comme ôter le vêtement un jour froid ou mettre du vinaigre sur une blessure. » C'est celui qui commence à parler d'espérance à une personne qui est dans le doute et le tourment. Je l'ai à peu près ces paroles-là, mais c'est un proverbe 22, je pense, vous pouvez le retrouver. Et en fait, Thomas, il refuse de croire parce que c'est comme le cantique des insensés. « Jésus est ressuscité, alléluia ! » Non, moi, je l'ai vu. Ne viens pas me raconter des sottises. Je refuse toute autotromperie. Je refuse de me laisser berner par une illusion. Je refuse d'aller outre ce que mes yeux ont vu. Mes yeux l'ont vu crucifié. Alors, n'allez pas maintenant me parler d'espérance messianique. Et donc, Thomas, il, par sa propre faute, se prive de la bénédiction parce que Jésus, c'est assez intéressant parce que oui, Jésus se révèle à Marie dans le jardin. Jésus se révèle aux disciples sur le chemin des Maïus. Mais Jésus se révèle principalement à l'assemblée des chrétiens réunis le jour de Pâques. Jésus se révèle d'une manière toute particulière quand nous sommes réunis tous ensemble. Et si, à cause de nos doutes, nous commençons à nous mettre à l'écart, à ne pas venir à l'église, eh bien, le diable ne va faire qu'accroître tout cela. Vous savez, il y a un lion rugissant qui cherche qui dévorait. Vous savez, le lion rugissant, il ne s'embête pas d'un troupeau de gazelles. Il va chercher la gazelle seule, blessée, isolée pour chercher à la dévorer. Et Thomas, déjà, il n'est pas là le jour où il doit être là le jour de la Pâques avec tous les autres. Il s'est auto-excommunié. Et après, il se tape huit jours en plus de deuil, de tourment. Alors que les autres sont... Et en plus, s'il est avant, il pouvait avoir au moins la consolation qu'il est avec les autres. Maintenant, il y a encore plus cette solitude parce que tout le monde est en train de se réjouir autour de lui. Et lui, il ne peut pas faire son deuil tranquillement. Et Jésus aurait pu le retirer de sa misère bien plus tôt. Mais Jésus attend les huit jours qu'il fasse son deuil dans son entêtement. et il attend qu'il prenne le courage de revenir avec les disciples. Et quand il décide finalement de rejoindre l'assemblée des disciples, c'est là que Jésus vient le voir. Il dit, est-ce que tu as encore des doutes à mon sujet ? Regarde mes mains. Mets ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas, pour toutes ses fautes, à ce moment-là, il retrouve sa perspicacité. C'était peut-être le seul qui avait compris que Jésus allait mourir. Maintenant, il est le premier à comprendre que si Jésus est vraiment ressuscité, alors, il n'est pas que le Messie. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Il est vraiment Dieu fait chair. Thomas comprend cette révélation alors que pour beaucoup de disciples, ça prendra des décennies. Vous savez, dans les premières décennies de l'Église chrétienne, on n'était pas encore dans une définition dogmatique de la Trinité comme on la confesse dans notre symbole. Ça a pris un peu de temps pour que cette réalisation émerge, mais Thomas l'a compris sur le moment. Thomas a compris que Jésus est vraiment Dieu. Et Jésus lui dit, écoute, Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui ne voient pas et qui pourtant croient. Vous savez, Thomas, il ressemble à un autre disciple, Nathanaël. Vous savez, Nathanaël, c'est celui qui aussi refuse de croire les illusions de Philippe. Encore une histoire de Messie. Oui, en plus de Nazareth. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bien qui vient de Nazareth ? Et quand Jésus lui dit, voici un vrai Israélite en l'esprit de qui il n'y a pas de fraude. Alors là, je ne vais pas me laisser duper par la flatterie. Tu me connais comment, toi ? Mais je t'ai vu sous le filier. Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il a compris avant tous les autres qu'il était vraiment le fils de Dieu. Et pourtant, cette histoire n'est pas une exhortation à faire comme Thomas. On peut le comprendre, on peut se reconnaître en lui. Mais la Bible nous exhorte à ne pas faire comme lui. Nous avons, nous, le témoignage des apôtres. C'est pour ça que la première conclusion de l'évangile de Jean, c'est que Jésus a fait beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu écrire. Mais celles-ci ont été mises par écrit afin que vous croyez et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous savez, Thomas a eu besoin de toucher pour croire. Et c'est intéressant parce que si on prend l'épître de un Jean, c'est justement le toucher qui revient. L'apôtre, il dit, en introduisant son témoignage, il dit, ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, nous rendons témoignage de la parole de vie. La parole était avec Dieu, elle a été manifestée auprès de nous. Et nous lui rendons ce témoignage. Nous l'avons touché. Et j'aimerais m'attarder sur ce toucher parce qu'on ne touche pas un esprit. Et contrairement à ce qui est affirmé dans beaucoup de cercles, on a touché Jésus. Jésus est ressuscité corporellement. Il a mangé avec les disciples. Et vous savez, quand on pense à la résurrection corporelle, on doit penser aussi à notre propre résurrection. Vous savez, on peut avoir ce doute de Thomas quand on voit une veillée funéraire, qu'on voit un corps, on se dit, mais sûrement ce corps va décomposer. peut-être que l'âme subsiste, peut-être que l'esprit ressuscitera au dernier jour. Mais sûrement, il n'y a pas d'espérance pour ce corps. Et en fait, le scandale de la foi chrétienne, c'est d'affirmer, malgré l'évidence des yeux, que même si ce corps va décomposer en terre, il va être une semence. Et il y a une espérance pour lui. Et c'est pourquoi sans polémiquer, j'aimerais quand même dire un mot sur quelque chose qui est assez cher à mon cœur. Vous savez, pendant, notre société a quasi universellement accepté le principe de la crémation. Et beaucoup de chrétiens n'y voient pas de mal. Pourtant, pendant tellement de siècles, l'Église chrétienne a toujours enterré ses morts avec le principe que notre corps est une semence qu'on jette en terre. Mais que cette semence, bien sûr qu'elle va décomposer, mais Dieu va ressusciter le corps. Et nous le manifestons, nous le symbolisons par notre respect qui est fait au corps, même après la mort. Oui, nous croyons que notre esprit est au ciel, nous savons bien que notre être aimé n'est pas dans ce corps en ce moment. Mais pourtant, nous traitons ce corps avec respect et nous croyons qu'il va revivre. Alors, faisons attention quelquefois à ce que nous confessons par nos actes autant par ce que nous disons. Alors, Thomas a vu et donc a cru. Pourtant, Paul nous dit que nous devons marcher par la foi et non par la vue. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est liée à une autre vertu qui est l'espérance. L'espérance. La Bible nous dit en Romain 8 que la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Notre adoption, elle est réelle mais elle ne sera finale que par la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Paul nous dit aussi nos regards, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre personne extérieure se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour car nos regards sont fixés non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Bien-aimés, quand vous êtes mariés il y a plusieurs années je pense que vous étiez chacun peut-être plus beau que ce que vous n'êtes maintenant extérieurement. Plus charmant, c'est peut-être ce qui a été la petite étincelle qui a permis de lancer le feu de votre amour pourtant voilà peut-être que cette carapace extérieure a subi les ravages du temps mais intérieurement si vous avez grandi dans la crainte de Dieu et dans les vertus chrétiennes croyez bien et je pense que vous le savez que votre conjoint est aussi beau qu'il n'a jamais été les choses invisibles sont éternelles et nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur sommes transformés de gloire en gloire à son image par l'esprit du Seigneur ce qui nous amène à la toute fin la foi elle ne doit pas être liée à nos sens elle est un don de Dieu en l'absence de toute preuve sensible nous devons croire pourtant bibliquement la foi est liée à un sens bien particulier l'ouïe la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la faute de Thomas c'est qu'il aurait dû croire le témoignage des autres apôtres il aurait dû croire qu'effectivement il aurait dû même si Jésus n'était pas revenu le voir il aurait dû se transformer en apôtre de ce message que Jésus est vraiment ressuscité parce que oui la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu c'est pourquoi nous le faisons chaque dimanche et j'espère que vous le faites chaque jour vous écoutez ce que Dieu a à dire à l'église ce que l'esprit ce que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende ce que l'esprit a à dire à l'église parce que le psalmiste nous rappelle aussi ta parole est une lampe à mes pieds une lumière à mon sentier si nous ne voulons pas nous retrouver comme Thomas et trébucher dans les ténèbres il n'y a qu'un chemin pour aller devant c'est Christ et c'est sa parole je vous invite à la prière Seigneur notre Dieu merci parce que tu sympathises avec nos nos faiblesses Seigneur tu n'as pas enfermé Thomas malgré ses errements dans son incrédulité tu as eu miséricorde de celui qui doute tu t'es révélé à lui d'une manière qu'il pouvait comprendre et adorer mais Seigneur nous reconnaissons que tu n'as pas cette obligation que tu nous demandes simplement de croire parce que tu es digne de confiance Seigneur peut-être que comme Thomas nous avons de la culpabilité peut-être que nous t'avons trahi d'une manière ou d'une autre peut-être que comme Thomas nous avons de l'incompréhension nous ne comprenons pas exactement ce que tu nous dis dans ta parole Seigneur peut-être que comme Thomas nous avons subi un traumatisme une tragédie qui peut-être n'aura pas de réponse jusqu'au dernier jour Seigneur peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que comme Thomas nous sommes tentés par l'isolement par la séparation d'avec nos frères et sœurs dans la foi peut-être que comme Thomas nous sommes tentés d'embrasser notre désespoir plutôt que de te la confier et bien Seigneur dans toutes ces circonstances aie pitié de nous Seigneur nous te prions que nous puissions trouver en toi les ressources de croire parce que tu es digne de confiance aide-nous à te confier nos misères et notre culpabilité et tout le reste Seigneur aide-nous à rester et à persévérer dans la communion fraternelle en n'abandonnant pas nos assemblées Seigneur que nous puissions comme Thomas avoir cette réalisation que quels que soient les chemins par lesquels tu nous mènes tu restes notre Seigneur et notre Dieu Amen